On paye très 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 cher, l'équivalent d'environ 250 000 euros par année pour être membre et donc ça s'adresse aux grands riches de ce monde et tout est possible sur ce site. Alors on peut faire venir des escarces sexuelles, on peut engager des tueurs à gages, on peut recommander des meurtres, on peut faire venir de la drogue, en fait tout est possible et évidemment tout ça se fait de façon tout à fait illégale. Daniel Saul, qui est le personne principal, est un milliardaire, un homme très très riche qui travaille dans l'immobilier. C'est un homme qui, comme beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont une certaine arrogance, qui sont un peu au-dessus de tout, il va découvrir ce site-là, il va y prendre plaisir, au début il va être attiré par l'aspect sexuel, donc qui est un aspect qui n'est pas trop, comment dire, compromettant, mais plus ça va aller, puis il va voir les possibilités, il croupit la violence, et il va se rendre compte que finalement, il est peut-être en train de perdre son âme de façon symbolique à travers ce site-là, et ça va compromettre des gens qu'il aime beaucoup et il va devoir prendre des décisions face à cette situation-là. Il est né de deux idées, en fait, de deux flashs pour aider. Le premier, c'est un film que j'ai vu qui s'appelle Hostile, qui est sûrement joué ici en France, qui est un film d'horreur dans lequel les gens paient pour torturer des gens. Je trouvais l'idée intéressante, mais je trouve le film assez mauvais, parce que, bon, ça devient finalement un film d'horreur hollywoodien assez banal, et on s'intéresse plus aux victimes qui finissent par s'en sortir, et bon, c'est un peu pas très original. Alors que moi, je trouvais intéressant de s'intéresser à ceux qui ont envie de faire ça, des gens qui paient pour ça. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire une histoire sur des gens qui ont tellement d'argent qu'ils pensent que tout leur est permis. Et la deuxième chose qui m'intéressait, c'était que, comme j'écris toujours des livres qui préoccupent de la noirceur humaine, je me disais, c'est curieux que je ne sois jamais intéressé à Internet, qui est pourtant un endroit où tout est possible, où tous les accès sont possibles. Alors ces deux idées-là, en même temps, m'ont donné envie d'écrire L.com. Ce qui est plus ironique, c'est que maintenant, on parle beaucoup du Darknet, qui est quelque chose, le thème, c'était plus ou moins quand j'écris de maman. Maintenant, malheureusement, c'est devenu quelque chose d'assez familier. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada